Je me suis réveillé ce matin et j'ai chié un écureuil, sans blague, comme je vous le dis, et le pire c'est que cette putain de bestiole était encore vivante. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou et aujourd'hui bilan sur la série Ahsoka qui vient de se terminer. Et alors pour rappel j'avais fait un premier retour sur l'épisode 1 et 2, avec quand même un certain enthousiasme malgré quelques réserves, sachant que moi maintenant les séries Disney Star Wars ça a vraiment fini par vite me gonfler, tant je trouve que ça ne sert à rien si ce n'est du placement de fanservice. Mais avec Ahsoka en revanche, on va dire que c'était quand même quelque chose qui me branchait pas mal, que j'attendais, d'autant que c'était une série vouée, alors outre le personnage principal d'Ahsoka, à offrir une continuation à Star Wars Rebels, qui pour moi, je l'ai déjà évoqué pas mal de fois, reste une des meilleures choses que Disney a suppondre depuis l'acquisition de Lucasfilm par Mickey. En sachant en plus que Dave Filoni, en plus, est prévu de livrer justement un film cinématographique qui doit clôturer tout cet arc narratif. Alors, bien sûr, je vais pas rentrer trop dans les détails au niveau des révélations, donc vous inquiétez pas, le but n'est pas de spoiler à travers ce bilan. Mais c'est vrai que ce qui ressort de cette série Ahsoka, c'est qu'on est vraiment face à une entrée en matière pour conditionner les spectateurs justement au futur film de Dave Filoni. Et au vu, justement, de cette série, c'est hélas pour moi tout le problème, parce que ce n'est pas une série, mais effectivement, comme je le dis, une entrée en matière. Autrement dit, on est toujours dans le business plan typique de Mickey, qui s'applique aussi bien à Star Wars qu'à Marvel, et maintenant même, justement, à Pixar, à savoir que tu peux pas regarder tel truc ou tel truc si t'as pas vu ça, ça, ça et ça, quoi. Et perso, moi, ça commence sévèrement à me gonfler d'avoir des séries et des films qui ne sont pas foutus d'exister indépendamment de tout le reste, qui n'ont aucune existence sans être rattachés à une ultra grosse franchise, quoi. Et malgré cette attente, effectivement, j'ai exactement ce sentiment avec Ahsoka. Pourtant, voilà, comme je le dis, je suis un fan de Star Wars Rebels, et j'avoue volontiers que, bon, je crache pas sur l'idée de nous redonner un petit peu de Thrawn, un petit peu de Ezra Butcher, mais c'est pas... Je reste quand même sur cette idée que c'est pas parce qu'on peut le faire qu'il faut si systématiquement le faire. Sauf que Disney, eux, pour eux, ça veut dire ça, quoi. Et surtout, en plus, au vu du résultat. Parce que, oui, pour moi, Ahsoka souffre exactement des mêmes problèmes que toutes les autres séries Star Wars, à savoir de raconter sur plus de 6 heures ce qu'on aurait pu raconter sur seulement 2. Avec notamment, donc, une trame de fond récurrente, où il y a la mise en contexte, une situation d'échec qui amène justement le héros à une remise en question, qui plus est dans un espace onirique, maintenant c'est systématique, et puis ensuite le déroulé des enjeux. A la seule différence près, ici, que la fin n'est pas une clôture, mais un opening. Donc, opening au film de Dave Filoni à venir. D'ailleurs, encore une fois, les fuites qui étaient tombées sur le scénario 3-4 semaines avant la sortie, donc bon, ça restait des rumeurs, mais finalement, ce sont avérés vrais. Donc, de toute façon, à partir du moment où il y a des fuites concernant un contenu Star Wars, il faut systématiquement le fuir, puisque tous sont bons. Il doit y avoir, mais vraiment, des balances au sein des productions Disney, enfin des productions Star Wars, parce qu'à chaque fois, que ce soit le scénario de l'épisode 8, celui de l'épisode 9, etc., on a toujours eu des fuites qui se sont avérées être totalement exactes en matière d'intrigues et de scénarios. Et donc, pour en revenir à Sokka, en fait, on est exactement dans le même cas de figure que The Mandalorian, à savoir que c'est du placement de fanservice mais fait au tractopelle, qui viennent donc agrémenter l'intrigue des épisodes, donc qui, pour une durée beaucoup plus conséquente, puisque bon, d'habitude, on est sur des épisodes de 30 à 45 minutes, là, on est sur du 45 minutes à 1 heure. Donc, des épisodes plus conséquents que la normale sur les séries Star Wars, mais qui ne racontent pas grand-chose de plus, quoi. Donc, c'est long. Alors, OK, c'est relativement beau, mais c'est long, quoi. Surtout quand on sait que les rebondissements principaux de l'intrigue générale reposent soit sur des facilités, soit sur des comportements totalement stupides. Et malheureusement, ces comportements stupides caractérisent en partie les personnages. Ce qui fait que, bah, c'est inéluctable. On galère à comprendre, justement, leurs décisions, leurs peines, et puis, donc, tous leurs ressentiments. Donc, ils sont pas attachants à suivre pour un sou, quoi. À commencer, d'ailleurs, par Ahsoka elle-même. Alors, voilà, avec ses bras croisés en permanence pour se donner un air sage et impassible. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y a le matériau d'origine pour que ça soit bon. Donc, il faut quand même se rappeler que ce sont des personnages qui fonctionnaient très bien en animation. Tous, hein. Ils étaient tous absolument extraordinaires. Et franchement, moi, c'est pour ça que j'avais vraiment hâte de les retrouver parce que ces personnages, il n'y en avait pas un seul qui était mauvais, quoi. Et là, le fait de se retrouver justement en plus avec des acteurs qui sont censés être un minimum impliqués, même que ce soit une série, on parle quand même de Star Wars. Tu donnes quand même un minimum de ressources en matière d'interprétation pour pouvoir donner le change, quoi. Là, ça marche beaucoup moins que, effectivement, de la série d'animation. C'est là tout le problème, quoi. Quand une série d'animation est beaucoup plus percutante sur le plan émotionnel et autre qu'une série live, quoi. Donc, effectivement, les personnages manquent d'ampleur. Et d'ailleurs, Throne n'en est pas exclu. C'est-à-dire que bah oui, on retrouve effectivement le tacticien qu'on avait aimé détester justement dans la série Star Wars Rebels. Donc, il est vraiment en application. Mais déjà, physiquement, ça ne colle pas dans le sens où, bon, on est quand même censé être face à un ennemi des plus charismatiques de ces dernières années dans l'univers Star Wars. Mais, donc, ici, avec du bide, donc, du fond de teint bleu dégueulasse, des yeux minuscules par rapport à ce qu'on connaît en temps normal. D'ailleurs, je suis quand même assez curieux parce que pour avoir la bedaine qui pousse les murs comme il l'a, j'aimerais bien savoir avec quoi il s'est nourri durant toutes ces années pour finir comme ça. surtout avec une planète où il n'y a absolument que dalle, quoi. Et alors, Ezra Bridger, ah, no comment. C'est peau de chagrin, quoi. Après, j'avoue, formellement parlant, voilà, c'est bien mis en scène. On sent qu'il y a vraiment un progrès, notamment dans les batailles spatiales. C'est quand même plutôt bien foutu. C'est beau, mais c'est vide. Donc, c'est du beau vide, quoi. Le tout rempli d'affrontements, mais mou du genou, hein, donc, Ahsoka, dès qu'elle sort les sabres, mais t'en es presque rendu à t'endormir, bordel. C'est quand même triste de se dire que, moi, en tant que fan de Star Wars, de la première heure, mais à chaque fois que je m'atteins Star Wars, c'est systématique. Je n'attends qu'une chose, les combats au sabre laser. Ici, mais, limite, j'avais envie que ça se termine tellement c'est chiant, quoi. Il n'y a aucune ampleur. Puis en plus, ils ont mélangé ça un petit peu avec des arts martiaux, genre karaté et compagnie. Ce qui fait que, par contre, déjà, à partir du moment où Rosario Dawson et la souplesse, ça fait 6, paye ton énergie et ton impact dans les chorégraphies. Donc, forcément, que derrière, ça manque d'ampleur pour le spectateur. Alors, bon, il n'y a bien que, on va dire, le dernier combat qui a déjà un petit peu plus de gueule, si ce n'est que le climax qui l'accompagne est complètement what the fuck entre l'incursion de sorcellerie, limite, tu as l'impression de regarder la série Willow, quoi, et pas Star Wars, tu te retrouves avec une armée de zombies, pareil, donc, tu as des pouvoirs, mais qui apparaissent comme par enchantement parce que, en fait, le contexte le requiert. Donc, voilà, ok, et j'en passe. Donc, voilà. je ne parlerai évidemment pas des quelques personnages qui, d'un seul coup, d'un seul, ils disparaissent de l'histoire, pouf, c'est magique, et puis, après, on leur demande de faire la sieste, et puis, d'un seul coup, d'un seul, on te les ressort à la toute dernière minute pour te dire, hé, vous avez vu, préparez-vous à les revoir très prochainement, quoi. Donc, bah oui, je suis vraiment triste parce que, quand je me référais, effectivement, au trailer, c'est pour moi ce qui ressemblait le plus à du Star Wars depuis bien longtemps, quand j'ai vu les deux premiers épisodes, c'était la série qui ressemblait le plus à du Star Wars, et finalement, malgré l'adoration que j'ai pour ces personnages à la base, ou l'idée autour, justement, de cette histoire, bah j'en ressors avec le sentiment de finalement pas avoir vu du Star Wars, quoi. Star Wars, c'est censé être un univers riche, et là, on a voulu nous coller de la richesse, soit, mais qui concorde pas avec, justement, ce que l'on est censé attendre de Star Wars, quoi. Et alors, effectivement, tout à l'heure, quand je parlais, justement, des, comment dire, du fanservice, parce que c'est vrai que les séries Star Wars ont toujours, se sont vraiment énormément appuyées sur ça, ici, ce n'est que de ça. Le problème qu'il y a, c'est que, autant, la série de Mandalorian, il y avait beaucoup de fanservice qui étaient liés, justement, à la trilogie originale, voire, de temps en temps, quelques petits trucs liés à la prélogie ou éventuellement Rogue One. Donc, forcément, des contenus Star Wars que tout le monde a au moins vu une fois, donc, c'est du fanservice qu'on comprend, alors qu'avec Ahsoka, c'est du fanservice qui ne concerne pas tout le monde parce que, Star Wars Rebels, tout le monde ne l'a pas vu, tout le monde n'est pas forcément attiré par des dessins animés. Donc, voilà, il n'y a vraiment que les fans assez puristes qui connaissent véritablement cet univers, qui connaissent et ce sera Bridger, qui connaissent Heracine Doula, qui connaissent les noms de Kanan Jaroon et compagnie, donc, qui sont liés justement à la série Star Wars Rebels et qui sont évoqués dans Ahsoka. Et le problème qu'il y a, c'est que justement, ces gens-là, déjà de base, vont se retrouver largués. Les deux premiers épisodes, pour moi, ça passait, mais pour quelqu'un qui n'a jamais vu Star Wars Rebels, mais c'est un non-sens absolu et ce qui va se produire, effectivement, donc déjà, il faut avoir vu Star Wars Rebels pour bien comprendre Ahsoka et concrètement, si tu n'as pas vu Ahsoka, tu ne pourras pas voir le film de Dave Filoni. Ce n'est que ça, que ça, que ça. Quand je disais justement que c'est de la mise, enfin, que c'est, comment dire, du business plan, ce n'est que ça. Et donc, ben voilà, on remplit de fanservice, d'évocation à droite, à gauche, qui fait que, en fait, tu es juste là à essayer de trouver les petits indices par-ci, par-là, mais ouais, ok, mais qu'est-ce que tu racontes avec ça ? Ben pas grand-chose, quoi. Et c'est concrètement à ça que ressemble Ahsoka, alors que, il y avait tellement à raconter, quoi, il y avait tellement à dire sur ça. Donc, c'est dommage, parce que, ben voilà, oui, il y a vraiment un progrès flagrant de mise en scène, je trouve, sur cette série. C'est vrai qu'en matière de travail sur les batailles spatiales, c'est quand même beaucoup plus travaillé, l'aspect des sabres laser est quand même beaucoup plus propre. Enfin, je veux dire, il y a vraiment des effets visuels qui sont assez percutants, on est moins confrontés là aussi avec le problème de restriction d'espace qui est souvent lié justement au système Stagecraft, donc vous savez, la fameuse pièce avec les panneaux LED, là, ça se ressent déjà un petit peu moins. Mais, oui, oui, formellement parlant, on sent qu'il y a beaucoup plus de travail et notamment lorsque Dave Filoni justement met en scène, donc il y a un épisode en l'occurrence qui le met très très bien en scène, donc quand Ahsoka se retrouve dans un espace onirique qui, franchement, est magnifique, donc vraiment, j'ai hâte de voir ce qu'il peut donner avec des moyens cinématographiques pour donner quelque chose mais à diffuser sur grand écran, ça, il y a, enfin, vraiment, je suis vraiment pressé de voir le résultat, quoi. Donc oui, son travail fait toute la différence encore une fois, mais je reste quand même sur l'idée que plus ça va et plus ça m'emmerde de me dire que, bah oui, je crois que Star Wars n'est plus fait pour moi alors que c'est là où c'est triste, c'est que c'est une des franchises qui m'ont fait adorer le cinéma, qui ont provoqué cet amour que j'ai pour le cinéma et que, bah là, résultat des courses, ça fait tout l'inverse, quoi. Bref, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé par rapport justement à cette série et puis, ce que vous pensez de l'univers Star Wars de manière générale sous l'ère de Disney. Pensez bien sûr à liker et partager la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye !